Est-ce qu'on peut imaginer, Marie Holzman, que ces manifestations puissent agir, ne serait-ce qu'un tout petit peu sur le régime et le faire bouger ? Ou est-ce qu'il est prêt, Xi Jinping, à assumer sa politique jusqu'au bout, y compris dans une répression féroce et peut-être sanglante ? C'est difficile de savoir ce qui va se passer maintenant. On a l'impression que le bateau est troué de tous les côtés. Les Chinois n'en peuvent plus. Le fait qu'ils sortent dans la rue, il montre là un courage incroyable. Il y a des gens qui ont été en prison pour 10, 10, 15, 18 ans, pour moins que ça. Et ils le savent. Tout à l'heure, quand on lui aura demandé « vous n'avez pas peur des flics », on n'a pas peur. Si, ils ont très peur, ça c'est sûr. Et à juste titre, Xi Jinping ne lâchera pas sa politique du zéro Covid parce que c'est son bébé. Il a fait ça à Wuhan et à la fin de l'épidémie à Wuhan, parce qu'à un moment, elle s'est arrêtée, il a tout de suite créé un énorme musée à la gloire de la réussite du triomphe des Chinois contre le Covid. Donc, il s'est ridiculisé. Il aurait pu attendre un petit peu quand même. Et maintenant, il ne peut plus se dédire. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que le cas de Ruchmi, cette ville... Oumchi. 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 On gagne du temps. Voilà. A Oumchi, il s'est passé un drame. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de cet immeuble qui a brûlé. Qui a fait 10 morts. Alors, il a fait 10 morts. Pourquoi 10 morts ? Parce que tous les chiffres sont faux en Chine. Donc, 10 morts, on dit 10 morts parce que ça dépend de la municipalité. Si c'est 20 morts, ça dépend de la province. Si c'est 30 morts, ça dépend de l'État. Voilà. Et donc, les gens locaux ne veulent jamais voir venir la province ou l'État dans leurs affaires, s'ils sont responsables de cet incendie. Or, on a vu des vidéos où les pompiers ont beaucoup de mal à arriver. Parce qu'ils barrent les rues, où ils mettent ces barrières bleues, et puis des tas de trucs, quoi. Pour empêcher les gens de passer, ils créent des barrières. Et les pompiers, on les voyait, qui ont envoyé leur jet d'eau, et ça arrivait juste avant l'incendie. Donc, ils ont perdu un temps fou, et peut-être, du coup, perdu beaucoup plus de vies que 10. Donc, quand on entend un chiffre en Chine, d'abord, on sait que c'est faux. Et pourquoi c'est faux ? Voilà, c'est une des raisons. Donc, on calme la colère localement ? Temporairement. Temporairement. Est-ce que Xi Jinping a eu la moindre parole pour les victimes de cet incendie ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, il s'est produit un incident dramatique aux îles Salomon, un tremblement de terre. Vous n'en avez pas entendu parler, moi non plus. Mais Xi Jinping a envoyé un message de soutien et de sympathie au président des îles Salomon, au même moment où il n'a rien envoyé aux gens qui sont morts à Orumqi. Donc ça, les internautes chinois, ils sont incroyables, ils voient tout. Par ailleurs, il a reçu le vice-président de Cuba et il lui a fourni 100 millions de dollars pour lutter contre le Covid à Cuba. Non, mais je rêve, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans un autre monde. Dans un déni absolu total. Il a sa théorie, mais je crois qu'il faut absolument savoir qu'il travaille pour son pouvoir. La lutte contre le Covid, c'est très secondaire. Enfin, ce n'est pas secondaire. Mais penser qu'il pense à la santé des Chinois, non. Enfin, c'est son pouvoir là qui est en quelque sorte secoué, remis en cause. Oui, mais il pouvait le gérer autrement, son pouvoir. Il pouvait dire qu'il faut vacciner tout le monde, il faut des vaccins efficaces, il faut un petit peu de contamination, etc. Ce qu'on ne comprend pas bien dans l'absurdité de cette situation, c'est que le pouvoir d'Oxie-Chimping, il est assis aussi sur une promesse de prospérité économique, de réussite économique. Or, celle-ci est parfaitement obérée, empêchée par la politique zéro Covid. Oui, mais il faut se mettre dans la tête d'un dictateur totalitaire. Donc, un dictateur totalitaire, il a tout pouvoir. Il peut piocher dans les caisses de l'État. Il peut donner 100 millions à son copain de Cuba, qui va voter pour lui après à l'ONU. C'est surtout ça. Il vise toujours ce genre de choses quand il veut. Et puis, il est victime un peu de l'ultra-gauchisme. L'ultra-gauchisme dit, maintenant ce sont les pays de l'Asie qui montent et l'Occident qui s'écroule. Et il y croit. Je pense qu'il y croit. Et il pense que maintenant, l'heure de la Chine est arrivée. Et l'heure de la Chine telle que lui la voit, puisque lui, il se sent richissime. Donc, il n'a pas de problème. Il fait ce qu'il veut de l'argent chinois. Et comme la Chine s'est effectivement modernisée, qu'elle produit beaucoup, etc. Donc, il refait la Chine à son image. Enfin, à son image rêvée. Et son image rêvée, c'est une forme de maoïsme, une forme de totalitarisme parfait, où on peut tout contrôler, on peut tout gérer, on peut tout savoir. Et de toute façon, ça marchera, puisque l'Occident est en train de s'écrouler. Pour revenir quelques minutes sur ce que vivent les Chinois depuis le début de la politique zéro Covid, quelques exemples de ce casse-tête quotidien. « Ne sortez pas de chez vous. N'allez pas voir les voisins. » Égard à ceux qui s'aventurent en dehors de leur appartement et sans masque. Cette femme est prise à partie par les autorités sanitaires. Le ton monte. Elle se retrouve ligotée à genoux, pour l'exemple. Ici, à Pékin, la capitale, les tests PCR sont quotidiens pour tout le monde. Dès qu'un cas positif est découvert, les autorités confinent toute une résidence et embarquent manu militari, comme ici, le patient même asymptomatique. Au mieux pour un hôtel. Au pire, un camp de quarantaine comme celui-ci, aux conditions de vie spartiate et froide, dans une ville de l'ouest de la Chine. Est-ce que c'est une forme de torture que subit la population chinoise au quotidien ? C'est objectivement une forme de torture, mais je ne pense pas que ce soit conçu comme une forme de torture. C'est logique avec cette idée de zéro Covid. Sauf qu'on ne voit pas l'intérêt de coller ensemble des gens qui sont asymptomatiques et qui risquent de tomber malades et qui, en plus, ne seront pas soignés, vu qu'il n'y a pas de personnel médical dans ces centres de confinement. Là, effectivement, on peut se poser des questions sérieuses. Ils ne savent jamais ce qui va se passer le lendemain. Ils ne savent jamais ce qui va se passer. C'est le principe du totalitarisme, c'est l'arbitraire. Donc, vous avez tout le temps peur. Une politique restrictive d'autant plus insupportable que ceux qui sont recrutés pour faire respecter les confinements peuvent être extrêmement brutaux ? Imaginez, qui est-ce qu'on emploie dans des cas comme ça ? On emploie ce qu'on appelle les vigiles. Il y a beaucoup de vigiles qui sont là pour manipuler le bâton et faire circuler les vendeurs à la sauvette pour courir après les délinquants. Enfin, tout ce que vous voulez. Donc, c'est déjà des gens très violents. Et puis, on emploie des mafieux. Alors, les mafieux, ils sont toujours disponibles. Si on les paye un peu, on leur donne le pouvoir. Et ils ont un pouvoir fantastique. Ils peuvent aller partout. Vous avez vu comment ils ont forcé un jeune homme à entrer dans la voiture pour être emmené en confinement. Effectivement, je pense que ça doit être extrêmement jouissif pour ces gens-là. Parce que c'est des gens qui, en fait, n'ont, je pense, pas de profession particulière. Ils sont juste disponibles pour aller faire du bâton sur les simples citoyens.